Bonjour à tous et à tous, bonjour à tous les suiveurs et à tous les inconditionnels de Grégoire Amnussol Van Dijk a été élu meilleur juif à 2019 contre toute attente parce que nous sommes éliminés, donc l'écart de Saria Mane a fait couler beaucoup d'encre. Donc le chroniqueur de Radio Foot, le Camerounais Rémi Ngono estime que le titre de l'UFA attribué à Vidi Van Daik est une grosse face parce que Sadio Mane est meilleur que Vidi Van Daik, c'est selon eux, Vidi Van Daik est un excellent défenseur. Vidi Van Daik est un grand défenseur qui ne fait que reculer pour éviter les duels. Vidi Van Daik n'est pas un attaquant mais il est arrière pour éviter les duels. On a vu face au basseur de Lionel Michel. La seule fois qu'il est allé au duel, c'est face à Nicolas Pepe. Nicolas Pepe ne l'a pas. Donc on a vu que Vidi Van Daik joue avec intelligence mais il n'a pas été meilleur que Sadio Mane l'international. Sénégal comme Cannavaro en 2006, Oussame Loto, donc aussi champion d'Europe avec le Barça qui méritait le titre. Donc Sadio Mane risque d'être lésé. L'homme qui porte l'UFA pour ce Sadio Mane, ce n'est pas Vidi Van Daik. Donc c'est une grosse farce. L'homme qui a été constant, c'est Sadio Mane. L'homme qui n'a pas été blessé, c'est Sadio Mane. Sadio Mane c'est l'homme fort, le meilleur buteur de la Primaric, finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations. Buteur doublé en Supercoupe d'Europe, l'homme qui porte Liverpool. C'est Sadio Mane. Donc Rémi Nguyen, Néna, rien à dire. Même Alison Becker qui a été blessé. Donc Sadio Mane mérite amplement ce tir de meilleurs joueurs de l'UFA 2019. Donc d'après Rémi Nguyen, je suis le meilleur joueur de cette saison. Et le prix de FIFA ou de l'UFA, c'est une grosse farce. parce que Sadio Mane mérite mieux ce prix que Vidi Van Daik. C'est ce que je l'ai dit. Donc le journaliste Camerounais de la RFI. D'où mon gars, c'est le titre, c'est le dragal. Sadio Mane Ballon d'or